Bonsoir, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce rendez-vous de la réflexion stratégique. Je crois que c'est le quatrième du genre. Les rendez-vous de la réflexion stratégique sont un cycle de conférences initiées par le CSFRS qui porte sur des sujets divers et variés. Et je salue particulièrement ce soir nos partenaires de l'université de technologie de Troyes qui ont pris l'initiative de ce rendez-vous et du thème qui a été choisi sur les gestions de crise, qui sera donc le focus de la table ronde et, je l'espère, des débats de ce soir. Et nous sommes très heureux, au travers de ce rendez-vous, de faire vivre ce partenariat fructueux avec l'UTT qui est un partenaire fidèle du CSFRS depuis ses débuts. Le thème de cette soirée, la gestion de crise, est central pour l'action publique et les pouvoirs publics dans un contexte marqué par la multiplication de situations extrêmes qui mettent à l'épreuve notre système de protection et provoquent de profondes ruptures. Et l'actualité, l'actualité récente, l'actualité des dernières années, ont vu la multiplication de catastrophes climatiques, de pandémies, d'attentats, toutes situations qui mobilisent les capacités des États et mobilisent les volontés des États dans la légende crise. Alors, les meilleurs spécialistes de ces questions nous apporteront ce soir un éclairage actualisé et impertinent qui, je l'espère, nous permettront de mieux appréhender ces enjeux cruciaux pour notre société. Vous avez la liste des intervenants, mais ils seront présentés tout à l'heure. Et donc, je voudrais d'ores et déjà laisser la parole à M. Patrick Lacrément, titulaire de la chaire gestion de crise de l'UTT, qui nous en diront un petit plus. Merci, Olivier. D'abord, je me réjouis de vous voir aussi nombreux ce soir et je vous en remercie. On va traiter d'un sujet qui est évidemment assez anxiogène et aussi préoccupant. Et un sujet qui, généralement, est très limité dans le temps. Heureusement, d'ailleurs, gestion de crise pour une reconstruction. Donc, je vais remercier aussi toute l'équipe d'Olivier Caron qui nous accueille ici, Paul Césari et toute son équipe. Ainsi que, parce que titulaire d'une chaire, ça ne veut rien dire. Je voudrais quand même nommer les personnes qui sont avec moi sur la chaire, c'est-à-dire Guillaume Delatour et Paul-Henri Richard qui administre la chaire. Donc, je ne sais pas où il est. Il est quelque part, tout au fond. Et puis, remercier les intervenants d'avoir répondu ce soir. Dominique Bourg, lieutenant-colonel Xavier Tarouan qui seront présentés tout à l'heure, donc je ne les présente pas. Le lieutenant-colonel Axel Sirven et le commandant Franck Ponce, le commandant-colonel... Commandant. Commandant. Bon, ça viendra très prochainement. Ainsi que Elisandre Nelson, qui est docteur d'état pharmacie, psychologie, spécialiste dans la guerre du bioterrorisme et maître de recherche à la Fondation de recherche stratégique. Et à qui je passerai la parole très rapidement pour animer cette table ronde. Alors, peut-être deux mots. Pourquoi traiter la gestion de crise ? Ces guerres vendeurs, quand vous allez voir quelqu'un et vous lui expliquez qu'on va travailler sur la gestion de crise, on n'a pas intérêt à échanger ensemble, si vous voulez, parce que ce sont des moments qui sont très fugaces et que l'on ne voit pas, généralement. Mais c'est quand même un des moments où l'homme revient dans toute sa valeur, si j'ose dire, intuitive, affective, compassionnelle, au premier plan. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qui peut nous tenir à cœur. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'ai repris les études, ou du moins qui m'ont rattrapé, il y a quelques années, c'était au moment du hooliganisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce stade où Ezel, où vous avez 39 personnes qui vont trouver la mort. Et alors, à ce moment-là, on va commencer à travailler sur ces phénomènes de sécurité, purement sécurité. Et on va commencer à intégrer dans la sécurité la vidéosurveillance, c'est-à-dire ce système qui permettait en permanence de se garantir contre le risque. Et puis, peu à peu, si on continue sur cette approche, en 89, je ne parlerai pas de la création de l'IHOSI, de la sécurité intérieure, c'est-à-dire une notion de ce qu'était la sécurité. Mais en 95, par le hasard des choses, j'ai eu une profession qui était aussi dans la police, et j'étais commandant de CRS. Je me suis trouvé, malheureusement, dans le RER Saint-Michel, au moment du terrorisme et de l'attentat. Et là, vous vous retrouvez dans un moment de paix, une vie en paix, en pleine guerre. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à chasser l'ennemi. Vous savez, c'est le début de Vigipirate. Donc, un apport militaire dans le système. Et puis, on continue comme ça. En 2001, vous avez les attentats à New York, où la première nation au monde qui est capable d'écouter tout ce qui se passe au monde et incapable de voir arriver cet attentat. Et donc là, on se dit, il faut vraiment qu'on commence à regarder la sécurité globale. Et on va commencer à réfléchir. L'UTT va mettre en place la plateforme sécurité globale en 2005, avec une approche de coordination des fonctions. Et puis, une prise en main que je voudrais signaler maintenant, puisque, à l'aventure, je vais associer Dominique Bourg, puisqu'à l'époque, on était dans une même aventure, sur le développement durable. Donc, vous voyez, on était dans le temps. Et une prise en main par le système de continuité d'activité. C'est-à-dire que la préoccupation, c'est comment je fais de la continuité d'activité dans la société en général. Et à partir de ce moment-là, on a mis tous les systèmes en place, ingénierie sur la continuité d'activité, effaçant un peu, quand même, toute cette pratique de l'homme, qui est l'affectif, l'émotionnel, la décision, par le fait. Et donc, on a commencé à écarter peu à peu ce système. Donc, évidemment, la sécurité globale, la résilience, etc. Et aujourd'hui, j'entends parler d'intelligence artificielle. Et là, on se dit, bon, comment on va faire pour protéger le décideur ? Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va arriver à protéger ce décideur qui, à un moment donné, doit arrêter la continuité d'activité et doit prendre cette décision ? Et on comprend bien qu'il faut retourner aux sources et que la gestion de crise, par le fait, c'est la décision obligatoire. Et c'est la décision humaine. C'est la reconstruction par l'humain de tout le système. C'est ce qu'on pourrait appeler, d'ailleurs, en contrepartie de l'intelligence artificielle, toute cette intelligence intuitive du professionnel, de cet expert, l'intelligence émotionnelle, des comportements humains, de l'assistance, et puis la compassion. Parce que quand on va au bout du bout du système, quand on va dans les grandes tragédies de la nature, quand on ne peut plus comprendre, eh bien, on arrive à la compassion humaine. Et là, on se dit que si on repart de là pour comprendre la décision, eh bien, peut-être qu'on va garder un petit morceau de cette décision humaine qui est si chère et pour laquelle je ne pourrais pas qu'on efface tout. Donc, vous aurez compris que la chère gestion de crise à l'université de technologie du Troyes, eh bien, c'est une recherche à finalité opérationnelle. C'est la raison pour laquelle elle est montée entre l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence et de l'université de technologie. Et pour rien vous cacher, on va continuer à mettre en place ce genre de recherche à finalité opérationnelle pour ne pas perdre l'intuitif du professionnel dans le système et dans le champ de la recherche. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et je passe la parole tout de suite à Elie Sandre. On la remercie encore une fois d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Merci, professeur. Alors, je vous remercie aussi d'être là, un public varié, pour un panel varié, avec des gens qui viennent à la fois du monde académique ou qui sont des acteurs professionnels de la gestion de crise, civils ou militaires, et dans un lieu qui est approprié à partir du moment où la gestion de crise implique peut-être notamment des crises sanitaires de plus en plus les armées. Alors, cette gestion de crise, je pense qu'on va l'envisager à la fois sur le territoire national, mais aussi comme acteur de la coopération et soutien en termes d'assistance à l'étranger, avec des risques qui peuvent être naturels, technologiques, mais aussi intentionnels, avec le terrorisme ou le résultat des conflits armés. Donc, ces crises sanitaires, soit elles vont être directement liées à un événement de santé publique, et là, par exemple, je pense à Ebola, qui a particulièrement marqué en 2014-2015 et qui est très riche d'enseignements à tout point de vue, tant pour d'ailleurs les interventions à l'étranger que pour la prise en compte sur le territoire national, mais aussi les crises sanitaires qui résultent d'un autre événement. Ça sera, par exemple, en cas de catastrophe naturelle, avec Haïti et Irma, et on aura un retour d'expérience par rapport à Irma, justement, dans cette conférence, mais aussi les accidents liés aux activités humaines, que ce soit des accidents comme Fukushima, même si au départ, il y a un événement naturel qui est déclencheur, avec une crise sanitaire quand même d'ampleur, ou d'autres tripes comme des tremblements de terre ou des épidémies. Donc, par rapport aux activités humaines, il y aura effectivement tout ce qui est lié au terrorisme, et on peut repenser au 2001 et aux conséquences sanitaires qui, pour le coup, ont été très aiguës sur le moment, mais qui s'inscrivent également dans le temps, ou ce qui se passe lors des conflits et des déplacements de population. Alors, ce sont des crises complexes qui sont souvent multifactorielles, avec un facteur déclenchant, mais aussi, également, à prendre en compte une vulnérabilité des populations, l'état du système de santé, l'état de la planification, les capacités intrinsèques avec les ressources humaines, mais également l'équipement, le matériel, tout ce qui est disposition contre mesure médicale. Et ces crises multifactorielles, elles appellent donc une réponse multisectorielle. Et c'est ce qui sera montré au travers, notamment, de ce panel. Étant donné la complexité, il est important de planifier. Mais dans la planification, il y a un volet très important, qui va être celui de la formation. Et on a des intervenants qui nous montreront, justement, l'importance de cette formation à différents niveaux, à différentes étapes, et avec l'importance, donc, de s'inscrire dans une démarche à différentes étapes, de la prévention à la préparation, à la gestion de crise, proprement dite, avec l'objectif, donc, d'assurer la continuité ou de rétablir les services avant de passer à l'étape de sortie de crise et de post-crise. Donc, avec toute cette variété d'acteurs, et comme ici dans le public, je pense qu'il est important de rappeler ce que la loi de modernisation de la sécurité civile voulait transmettre comme message, comme l'un de ses quatre grands axes principaux, c'est-à-dire que la sécurité civile est l'affaire de tous. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous se saisisse de la question à son niveau. Mais je vais tout de suite passer la parole au professeur Bourg, donc, pour une approche d'anglais plus philosophique, avec une réflexion sur la notion de dommages transcendantaux et de risques appliqués au changement climatique. Merci, chère madame. Mesdames, messieurs, bonsoir. Effectivement, je ne vais pas aborder directement la notion de crise, mais plutôt le cadre au sein duquel les crises à venir vont devoir se dérouler. C'est-à-dire une planète largement affectée par le changement climatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots quand même sur ce changement climatique. On va bientôt fêter, ou peut-être on les a un peu déjà fêtés, mais je n'en sais rien, mais on est seulement en 2018 et le GIEC a été créé en 88. Il a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on a mis à l'agenda public la question du changement climatique. Or, les choses, depuis, je dirais, un ou deux ans, sont en train de changer. Mais vous allez le voir, il y a un changement qui est au plus long cours. Je vais vous le faire apparaître tout de suite en vous rappelant les statistiques qui ne concernent dans un premier temps que les États-Unis du coût pour les assureurs des catastrophes dites naturelles. Vagues de chaleur, sécheresse, incendies, inondations, tempêtes, cyclones, tornades. Dans les années 80 aux États-Unis, le coût se montait à 3 milliards de dollars. On passe à 20 milliards de dollars en coût moyen annuel lors de la première décennie de ce siècle. Durant la seconde décennie de ce siècle, on passe à 40 milliards de dollars. Par exemple, simplement pour Sandy, c'était déjà plus de 50 milliards de dollars. Évidemment, je ne peux pas vous donner le coût moyen pour la deuxième partie de la seconde décennie de ce siècle puisqu'elle est en cours. Mais je peux simplement vous dire que l'an dernier, en 2017, le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis s'est élevé à 200 milliards de dollars avec 180 milliards de dollars simplement pour Harvey. Effectivement, le changement climatique, c'est plus de chaleur, plus d'évaporation, plus de nuages. Donc effectivement, vous avez des empilements du marge aujourd'hui absolument inconnus dans le passé moyen et ça vous donne une pluviosité totalement extraordinaire. Florence, cette année, c'est à peu près la même chose que Harvey. Si vous regardez le coût des incendies aujourd'hui en Californie, et vous savez que c'est le troisième hiver où vous avez des incendies gigantesques en Californie, alors demandez à Google d'éteindre les incendies avec une application, puisque selon ces gens-là, on peut résoudre tous les problèmes avec leurs propres techniques, vous voyez bien qu'on est dans un monde qui est en train de changer, qui change très rapidement. Pour vous donner une autre petite indication, si nous étions en France sur un scénario qui est celui vers lequel, si on ne finissait pas par agir, à savoir une élévation de la température moyenne d'ici à la fin du siècle de 3 à 7 degrés, vous auriez étude de Météo France publiée en juillet, il y a maintenant un an, vous auriez des températures extrêmes dans l'est de la France allant de 50 à 55 degrés. Je vous rappelle qu'en dessous de 5 degrés, la photosynthèse s'arrête, qu'au-dessus de 30, elle se ralentit et elle stoppe entre 40 et 45 degrés. Peut-être que vous êtes plus fort que les plantes, mais j'en doute, excusez-moi. Vous voyez, on rentre dans quelque chose qui va devenir dur. On est en quelque sorte dans le coude de la crosse de hockey quand les températures commencent à monter. Le phénomène climatique n'est pas un phénomène linéaire, c'est un phénomène, jusqu'à un certain point, exponentiel, donc qui s'accélère. Alors, après ce petit préambule rapide, mais pour vous mettre un peu au parfum, vous allez mieux comprendre en quoi, effectivement, la notion de risque classique est totalement inadéquate à appréhender les questions climatiques et les dommages suscités par le changement climatique en cours. Cette notion de risque s'est en fait imposée essentiellement, même si l'étymologie nous permet de remonter plus loin, mais s'est essentiellement imposée au cours du 19e siècle. Mais c'est un penseur de la fin du 20e siècle qui a voulu en faire une sorte de phénomène social total, c'était Ulrich Beck, en caractérisant notre société comme étant devenue la société du risque. Il opposait alors d'excellents livres par ailleurs, finalement, une modernité précédente qu'il qualifiait de non réflexive et une modernité qui aurait commencé, grosso modo, à compter des années 70, 70, excusez-moi, c'est mon côté suisse, à côté des années 70 du siècle dernier et qui aurait été une modernité réflexive. En d'autres termes, avant les années 70, nous aurions pollué et détruit innocemment et à compter les années 70 et surtout à compter de la publication du livre de Ulrich Beck, donc en 86, un peu plus tard, nous serions devenus conscients des dangers que nous suscitions. Or, c'est complètement faux. Alors déjà, si je prends le slogan « j'ai faim » qui aurait été caractéristique de la première modernité à « j'ai peur ». Alors derrière ça, vous avez une question des inégalités. En fait, la question des inégalités, vous savez, elle revient très fort depuis la fin à l'étrangerieuse. Alors, c'est plus marqué aux États-Unis qu'en Europe, mais même en Europe, elle revient relativement fort. Et puis, « j'ai faim », c'est peut-être à nouveau quelque chose que nous pourrons dire dans les décennies qui viennent. Ce que je viens de vous dire sur la photosynthèse devrait vous montrer qu'effectivement, puis c'est qu'un aspect, qu'il pourrait y avoir quelques problèmes de ce côté-là. Mais surtout, le XIXe siècle était très, très conscient. Alors là, on peut parler de risque à l'époque, des risques qu'il occasionnait. On a simplement fait le pari que ces risques étaient le prix à payer pour un enrichissement général et que l'enrichissement général et le bien-être qu'il allait procurer allaient, ce n'était pas faux, jusqu'à une certaine époque, allaient compenser largement les dégâts attachés à la production. Or, justement, je vais essayer de vous le montrer, nous ne sommes plus du tout dans cette époque. Et la notion de risque n'est pas adéquate. et pour bien le comprendre, je vais revenir à certaines des conditions qui font qu'on peut user raisonnablement de cette question, du risque, de cette catégorie de risque. Alors, la définition classique, vous la connaissez, c'est aléa plus vulnérabilité. Autrement dit, le risque est inséparable de la survenue d'événements. l'aléa, et il se caractérise par des dommages matériels affectant les êtres humains. Lorsqu'on n'a pas d'êtres humains affectés, on ne va pas parler de risque. Alors, le risque, ainsi compris, on le fait généralement naître avec la querelle qui oppose Voltaire et Rousseau après le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Et là, effectivement, Voltaire raisonne de façon classique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en défaut la Providence, puisque effectivement, la Providence n'a pas empêché ce qui à l'époque paraissait gigantesque. On avait même surévalué le chiffre, mais on avait plus de 10 000 morts d'un seul coup. C'était quelque chose d'absolument inimaginable. Et Rousseau lui répond que la Providence n'a rien à faire là-dedans. Ce sont les hommes et les hommes seuls qui ont décidé d'habiter là. Ce sont les hommes et les hommes seuls qui ont décidé de construire des immeubles à étage. Et ce sont des individus qui ont décidé, après la première survenue, indépendamment des répliques, on connaissait évidemment déjà le phénomène, de venir chercher leurs affaires. Et c'est en venant récupérer leurs affaires que beaucoup ont été, par les répliques, tuées. Et donc, pour Rousseau, la question des risques est une question qui soulève la responsabilité. c'est un problème de responsabilité humaine, ce n'est pas du tout un problème divin. Et ça relève de l'action humaine que de prévoir, de gérer les risques, et précisément, nous sommes ici, pour ça. Vous êtes tous des héritiers de Rousseau, puisque vous imaginez qu'on peut gérer les crises et qu'on doit les affronter avec un sens tout à fait aigu de la responsabilité. Alors, évidemment, en disant ça, on simplifie, les édiles n'ont pas attendu Rousseau pour construire des digues. Les généraux romains, évidemment, ils demandaient aux augures si ça pouvait bien se passer, mais ils savaient très bien que si leurs soldats n'étaient pas prêts, quand bien même les augures auraient été favorables, la bataille auraient été perdue, ça n'a jamais empêché les hommes de faire preuve, auparavant, d'un certain sens de responsabilité. Non, la vraie différence n'est pas là, c'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi ne recourait-on pas, auparavant, à la catégorie de risque, c'est pour deux raisons. C'est pour qu'on puisse parler de risque, il faut premièrement une société des individus. Et puis, deuxièmement, pour qu'on puisse parler de risque, il faut qu'il y ait une monnaie et une monnaie qui apparaisse comme une sorte d'équivalent universel, ce qui n'est jamais été le cas avant la société moderne des individus. Alors, très rapidement, je vais revenir là-dessus. Alors, déjà, si vous voulez, effectivement, cette société des individus, c'est l'héritage de ce qu'on appelle la philosophie du contrat. En fait, la philosophie du contrat, ça fait une rupture gigantesque dans la façon dont on va construire la société. Et cette philosophie du contrat, elle naît sous l'impulsion de la physique moderne d'un côté et sous l'impulsion des gardes de religion de l'autre. La physique moderne, imagine que le monde est constitué de petites microparticules individuelles, régées par des lois très simples. Tout d'abord, la loi du mouvement de Galilée, ensuite la gravitation universelle de Newton. Donc, effectivement, on va essayer de comprendre la société comme on va comprendre la nature. C'est-à-dire, au départ, il n'y a pas de société, il y a des individus. Et la question est alors de savoir pourquoi ces individus isolés dans un premier temps vont en fait forger une société. Donc, si vous avez les individus isolés dans un premier temps, ça veut donc dire que ces individus ont des intérêts, que ces intérêts ne sont pas satisfaits dans le cadre de l'état de nature et que l'on va s'entendre pour construire un état pour mieux y satisfaire les intérêts des individus qu'ils ne le sont dans l'état de nature. Donc, l'individu précède la société, l'individu est la finalité de la société. C'est une rupture totale par rapport à la manière dont on concevait ce qu'était une société auparavant. Et vous avez aussi à l'arrière-plan les guerres de religion. Les guerres de religion, effectivement, elles ont fait disparaître tous les communs. Il n'y a plus de bien commun, il n'y a plus de finalité qui s'impose à la société. Le salut a volé en éclats parce qu'il y a de multiples manières d'entendre le salut et donc la seule finalité qui reste, c'est une finalité en creux, à savoir l'enrichissement de chacun. C'est ça que signifie la société des individus. Alors, elle naît au XVIIe, au XVIIIe siècle, elle va se construire au XIXe et au XXe siècle, elle va vraiment se construire parce qu'on va construire un système assurantiel qui permet aux individus d'exister vraiment, c'est-à-dire de se détacher des solidarités familiales. Et dans un système où vous n'avez plus de solidarité familiale, si vous n'avez pas un jeu d'assurance qui vous garantisse en cas de prépain, eh bien, vous ne prendrez pas de risque et cette société moderne n'aurait pas pu fonctionner. Donc, encore une fois, la première condition pour qu'il y ait risque, il faut évidemment qu'il y ait des individus et que l'on soit dans une société des individus. En dehors de ça, il n'y a pas de risque possible. À cette première condition, s'en ajoute une autre, c'est la question de la monnaie, parce qu'effectivement, la société assurantielle, c'est essentiellement une société monétaire au sein de laquelle, lorsqu'il y a dommages, on va pouvoir soit compenser, soit indemniser. La question des dommages est effectivement de façon pécuniaire. Alors, on revient indirectement à la société des individus. Si, bien sûr, les dommages affectent l'ensemble, eh bien, vous le comprendrez bien qu'à partir de ce moment-là, la logique assurantielle ne peut plus marcher. C'est pourquoi elle est suspendue dans une situation de guerre. Donc, sans société des individus, sans échange monétaire et sans une monnaie qui se donne comme un équivalent universel, c'est-à-dire qu'il a fallu faire sauter un certain nombre de verrous, par exemple, le fait que la Terre ne soit pas, qu'on ne puisse pas la céder contre monnaie sonnante et trébuchante, tant que vous n'avez pas fait céder ça, vous n'avez pas cet équivalent universel et vous ne pouvez pas imaginer compenser ou indemniser d'une manière monétaire. Alors, voyons très rapidement les différences avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Premièrement, vous vous en souvenez, je vous ai parlé d'aléas. Alors, bien sûr, je viens de donner des listes d'aléas, cyclones, vagues de chaleur, etc. OK. Mais maintenant, à l'arrière-plan de ces aléas, vous avez un mécanisme de dégradation continue du système Terre que nous habitons. Ces aléas que sont les cyclones aujourd'hui, vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'avez pas en tête un processus très lent et continu de changement de la composition chimique de l'atmosphère. Donc, encore une fois, les problèmes qui nous occupent sont plus simplement de l'ordre de l'aléa. Évidemment, l'aléa existe toujours, mais il est conditionné par un changement structurel et continu du système au sein duquel nous vivons. Et effectivement, ces changements peuvent impliquer des franchissements de seuil. Il est sûr que si le scénario dont je parlais tout à l'heure se réalisait, si vous aviez de tels pics de température dans l'est de la France, vous imaginez bien que si de temps en temps vous avez des pics qui montent à 50 ou 55 degrés, et bien que les journées à 45 sont non exceptionnelles, que les journées à 40 sont extrêmement nombreuses, à la 35, ça donne presque une espèce de fond, et vous n'avez plus du tout le même système naturel possible. Vous avez donc là un franchissement de seuil, c'est-à-dire que ça fait changer le système d'état. Et c'est bien ce qui nous menace aujourd'hui, c'est un changement d'état du système qui nous fait vivre. Et c'est évidemment pour ça qu'on ne peut plus du tout parler de risque. Le risque, c'est un dommage circonscrit qui ne va toucher que quelques individus et qui est compensable ou indemnisable monétairement. Alors, je vais prendre un exemple absolument caricatural, mais imaginons qu'on ait une augmentation moyenne de la température de 16 degrés. Il n'y a plus un seul mammifère sur Terre. Vous n'aurez personne à compenser, rien pour compenser. vous n'aurez plus d'individus, personne pour indemniser, personne à indemniser. Je prends évidemment une caricature. Maintenant, si je suis moins dans la caricature, il est clair que si vous voulez, de façon générale, c'est vraiment nos conditions de vie qui vont totalement changer. c'est-à-dire que le système qui nous accueille, le système qui nous fait vivre va changer complètement. Si vous avez effectivement des vagues de chaleur récurrentes, si on peine à se nourrir, si face à des événements extrêmes, brutaux, on doit se terrer, vous imaginez bien que dans ces conditions-là, la vie sur Terre ne serait pas très, très facile. ou même simplement si des territoires entiers deviennent inhabitable. Je reprends le même scénario tout à l'heure. Je prends mon 3,7 degrés, je regarde la péninsule arabique et je regarde l'arc ado-pakistanais. Si nous sommes dans ce scénario de température, on a dans cette région du monde où pour l'heure vous avez 1,5 milliard d'habitants qui vivent, eh bien vous auriez une accumulation telle de chaleur et d'humidité que les capacités de transpiration du corps humain seraient saturées, donc vous ne respirez pas et en 10 minutes vous mourrez. Si je pousse un peu le changement climatique, j'arrive à des phénomènes de ce type-là. Vous imaginez bien qu'en fait on n'est plus sur des dommages locaux, même si effectivement localement les choses vont être très différentes, mais on est sur un changement d'état du système Terre. on est sur un changement global qui, s'il atteint à certains degrés, affecte toutes les activités humaines, toute la construction sociale humaine, les droits humains, la construction des démocraties, des systèmes juridiques, l'existence d'une police, l'existence des pompiers, si je pousse, évidemment, tout est affecté. Donc si vous continuez à raisonner en termes de risque, vous manquez l'aspect systémique du changement, puis vous manquez surtout la radicalité. On change d'époque. On n'est plus dans la même époque. Ce ne sont plus les mêmes catégories qui peuvent permettre de la penser. D'où effectivement cette idée de dommages transcendantaux, parce que ce ne sont pas des dommages circonscrits, c'est des dommages qui affectent l'habitabilité de la Terre. Ça, c'est le conditionnant. C'est le conditionnant qui est affecté. Ce n'est pas telle ou telle partie du conditionné. Donc continuer à parler en termes de risque, c'est continuer à croire qu'on a des dommages circonscrits, que le système lui-même qui rend la planète viable par l'espèce humaine, notamment, n'est pas affecté. Or, il sera affecté. Il est en cours d'affectation. C'est pourquoi les économistes adorent parler de risque. Parce qu'effectivement, pour eux, le fait que le système qui nous fasse vivre puisse être affecté, ça ne peut pas avoir de sens puisqu'ils ont une approche strictement monétaire et je vous ai rappelé justement que l'approche monétaire était une des limites. Donc, le climat, mais pas seulement, n'oubliez pas que le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement d'un certain type d'espèces. couper climat du vivant, comment on le fait un peu avec les préconisations que l'on fait en termes d'émissions négatives dans les derniers scénarios, ce n'est pas l'attitude la plus optimale qu'on puisse avoir. En tout cas, voilà, j'en termine. Ce qui est en train de changer, c'est ce qui conditionne l'habitabilité de la Terre. ce n'est pas tel ou tel dommage circonscrit. Merci de votre attention. Je vous remercie, professeur, pour cet aperçu de ce que pourrait être le monde de demain avec, effectivement, une approche qui dépasserait complètement la gestion de crise et la gestion des risques. Et pour le moment, en tous les cas, ce que je retiens, c'est qu'avec ce changement climatique et les aléas, le nombre de crises liées à des événements naturels est en augmentation. On s'en rend compte, effectivement, avec ce qui se passe aux Etats-Unis à l'heure actuelle avec la Californie, mais aussi ce qui se passe en France avec des inondations régulières et autres. Et donc, on est encore dans une société où l'individu est au centre. Il faut quand même rappeler qu'il y a une très forte attente de la population par rapport aux services de l'État, même si, justement, il s'agit de faire évoluer cette situation pour que chacun se sente responsable à son niveau avec une approche qui mêle effectivement l'intervention régale, l'intervention étatique, mais aussi les collectivités territoriales, les opérateurs privés et le citoyen lui-même quand il le peut. donc pour voir comment finalement on peut faire avec tout d'abord une approche de prévention et de préparation. Je vais passer la parole au lieutenant-colonel Axel Sirvin, donc la Brutaga des sapeurs-pompiers de Paris, qui est chef du département risque et crise de l'INESJ afin de voir comment effectivement on peut former et faire des exercices qui vont permettre de coordonner et d'avoir un retour d'expérience pour les différents acteurs. Bien, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça va être difficile de passer après le changement climatique. Finalement, c'est plus de la formation à la gestion de crise, c'est changer les politiques, l'éducation, l'instruction et finalement, oui, on pourra toujours s'entraîner à gérer les conséquences d'un ouragan ou d'une sécheresse. Ça ne sera qu'un pis-aller. Bref. Alors, déjà, pourquoi ? Pourquoi moi, ce soir ? Parce que je vais vous parler en quelques secondes de replacer l'INESJ dans le contexte. L'INESJ, c'est l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice. C'est un établissement public placé auprès du Premier ministre qui a vocation à épuiser tous les sujets qui concernent la sécurité et la justice. C'est extrêmement vaste, évidemment. Et quand je dis étudier, épuiser, analyser, rechercher, pourquoi ? Là encore, pour guider, conseiller, donner des clés de bon fonctionnement, de gestion, former, diffuser les connaissances dans tous ces domaines-là. Au sein de l'Institut, vous avez des chercheurs, vous avez des opérationnels dont je fais partie, vous avez des analystes, des spécialistes, des experts dans tous les domaines que vous pouvez imaginer, la communication de crise, la justice, etc. J'en fais partie, comme je vous le disais, et j'appartiens à un département qui s'appelle le département risque et crise, ce qui pose un peu plus le sujet, là, finalement. Mais vous avez également deux autres départements, un département sécurité et justice et un département intelligence et sécurité économique. Alors, pour préparer mon intervention, je me suis posé quelques questions, des questions simples. J'aime bien me poser des questions simples puisqu'après tout, je suis un opérationnel et que je travaille, j'ai cette chance de travailler avec des personnes qui prennent le temps d'étudier en long, en large et en travers tous ces sujets pour mieux nous éclairer. Et la première question, finalement, on parle de crise, de décision, de formation, qu'est-ce que décider ? Je suis tapé sur Internet, c'est choisir une solution en comparant plusieurs possibilités. J'ai pris une décision assez consensuelle, celle du Larousse, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres plus techniques, mais elle avait au moins l'avantage de la simplicité, choisir une solution en comparant plusieurs possibilités. Donc, a priori, c'est simple de décider et la première décision que j'ai prise ce matin, en tout cas, de manière réfléchie, c'est quelle est la cravate que je vais mettre ce soir, pour ce soir. Rien de compliqué, là encore. Le terrain est connu, il n'y a pas de contraintes, j'avais le choix, je connaissais mes cravates, je savais à peu près ce que j'allais dire ce soir. Bref, les enjeux sont limités. Décision facile. Pourquoi se former une décision facile, finalement ? Alors, je vais prendre le pendant, maintenant. Il y a bien des situations où on doit, je dis, on doit décider dans des environnements qui ne sont pas connus pour des situations dont on n'a pas tous les éléments, qui sont difficiles à comprendre. Et si on ne le fait pas, eh ben, les conséquences s'aggravent. Donc, on se place dans un pire des situations, finalement. et là, je me suis dit, tiens, ben, puisqu'il faut décider dans ce genre de situation, la décision est difficile, à qui appartient-elle ? Et, existe-t-il des écoles de formation de la décision ? Là encore, bon, j'avais la réponse, mais quand même, j'ai tapé sur Google ou Qwant, si vous voulez, ce que vous voulez. Des écoles de management, il y en a. Il y en a plein. Des écoles de décision, il n'y en a pas. On n'apprend pas à décider à l'école. On n'apprend pas à décider à l'école. On apprend à analyser. On apprend dans des contextes qui sont connus, mais des écoles de décision, finalement, il n'y en a pas. Et pourtant, je vous ai montré que, finalement, la décision est peut-être facile, elle peut être surtout difficile. Elle peut être difficile quand les enjeux sont particulièrement importants et quand il y a tout cet environnement de la crise, la turbulence, la complexité, la surprise, qui vient perturber, justement, ce que l'on ferait de manière sereine et ce qu'il faudrait faire de manière sereine. D'où, s'il n'y a pas d'école de décision, comment peut-on se former à être un peu plus résistant, justement, à pouvoir décider en connaissance de cause ? Alors, je fais exprès de dire en connaissance de cause parce que, vous allez voir, dans mon propos, je vais citer un préfet, je vais le replacer dans un temps, qui avait cette formule, je peux le faire tout de suite, d'ailleurs, le préfet Fournier sur AZF en 2001, Toulouse, qui avait dit « je n'ai pris que la moins mauvaise des décisions en meilleure connaissance de cause ». Je crois que ça reflète tout, en fait, tout ce qu'on veut dire là. S'il n'y a pas d'école de décision, comment peut-on se former, justement, à appréhender ces situations où, pourtant, on doit prendre des décisions ? La crise, là encore, des définitions, si vous tapez n'importe où ou si vous regardez dans l'encyclopédie, il y a beaucoup de définitions. Je vais en prendre une petite simple qui, bien évidemment, la simplicité a l'avantage d'être directe, mais parfois, elle est caricaturale, mais au moins, ça permet de faciliter, de lancer la discussion. La crise, pour moi, si je pouvais la définir de manière simple, je dirais que c'est une rupture du fonctionnement courant. Une rupture du fonctionnement courant qui doit nous obliger à répondre pour différentes raisons. Cette organisation de la réponse au plus haut niveau comme au niveau opérationnel, opérationnel, tactique, stratégique, puisque la question c'était de s'intéresser à la formation des décideurs au niveau stratégique. Cette organisation de la réponse, souvent, elle se fait en équipe. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y en a plus dans plusieurs têtes que dans une seule. Le décideur s'entoure d'une équipe de crise, d'un collège d'experts qui vont recueillir, analyser, synthétiser, proposer dans un langage plus ou moins clair pour ces décideurs. Et, à la lumière de ces analyses, le décideur, le fameux directeur de crise, devra prendre une décision pour maintenir l'équilibre d'un système dont il a la charge. s'il y a équipe, ça veut dire qu'il faut plus que des compétences techniques, il faut aussi des compétences humaines pour apprendre à se comprendre, notamment quand on a des experts qui portent différents champs de compétences autour d'eux. Déjà, ce n'est pas simple. Ça veut dire que la décision peut être biaisée par la compréhension que l'on peut avoir de ce que nous disent les experts. Il y a quelques exemples comme ça. Je ne sais pas s'il y a des experts du nucléaire dans la salle, mais quand on traite de nucléaire, il faut pouvoir les comprendre. Il faut qu'ils puissent à la fois s'exprimer dans un langage qui soit suffisamment vulgarisé pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais pas trop quand même pour ne pas considérer que les propos qu'ils énoncent soient vus par leur père comme étant des inepties. C'est un peu la difficulté qu'il y a. Donc, cette équipe, puisqu'il y a des qualités humaines en plus des compétences techniques, ça veut dire qu'il va falloir la manager. On revient sur la notion de management, de leadership de crise. Finalement, ce n'est pas qu'une somme de compétences, c'est aussi comment tirer le meilleur d'une équipe de crise pour aboutir à ce grand dilemme des équipes de crise, justement, décider en situation d'incertitude. Décider en situation d'incertitude. On revient à la crise, tous les symptômes de la crise, l'incertitude, la complexité, la turbulence, la surprise, et pour nous engager à prendre la moins mauvaise des décisions en meilleure connaissance de cause. Alors, finalement, puisqu'il n'y a pas d'école de décision et pour autant, il faut apprendre à se former pour décider en situation d'incertitude, la formation a pour objectif de donner des expériences de décision, c'est-à-dire conforter, étoffer un capital d'expérience dans lequel les décideurs vont les puiser parce qu'ils vont reconnaître un certain nombre d'expériences comme étant relativement similaires à la crise qu'ils sont en train de vivre et que ça va commencer à guider leur action. Je le précise tout de suite, dans une cellule de crise, l'inaction n'est pas une bonne solution. On pourrait se dire à la rigueur qu'il suffit d'attendre, mais l'inaction n'est pas une bonne solution parce que la crise continue à avancer, elle, elle va entraîner des conséquences qui seront de plus en plus dramatiques et donc finalement ne pas agir c'est courir à une catastrophe de plus en plus grande. Donc la difficulté c'est bien d'agir sans avoir la complétude des éléments pour prendre la meilleure décision. En crise ça n'existe pas la meilleure décision. On prend la moins mauvaise des décisions en meilleure connaissance de cause et en étant pressé par tout ce qui amène la crise. Donc l'objectif c'est bien de donner une expérience de décision aux différentes personnes qui sont chargées de régler justement de gérer ces crises. L'objectif d'une cellule de crise finalement souvent ce sont des cellules de crise qui ne sont pas en plus au niveau stratégique et qui sont aveugles elles ne sont pas sur le terrain elles se font une représentation de ce qu'il se passe à l'extérieur de ce qu'on veut bien leur remonter comme information qui est plus ou moins digérée par l'équipe de crise avant d'être présentée au directeur de crise donc vous voyez ça n'est qu'une représentation des éléments avec parfois une vision de ce qui se passe à l'extérieur c'est à dire celle qui est apportée par les médias les médias sociaux les médias télévisuels BFM dans les cellules de crise il y a une télévision pour savoir on a besoin de voir de se faire une représentation les objectifs de ces cellules de crise aveugle finalement sont souvent les mêmes et là je rejoins tout à fait les propos du professeur quels sont les enjeux les enjeux évidemment les premiers sont les enjeux humains les humains s'organisent donc il y a aussi les enjeux d'organisation et depuis quelques années on voit les enjeux de communication mais les deux premiers les deux principaux sont bien les enjeux humains et d'organisation quels sont les enjeux et donc quels sont les objectifs de la cellule de crise ces objectifs de la cellule de crise d'une manière globale ce sont souvent les mêmes quel que soit le type de cellule de crise privée ou publique ils sont tellement génériques mais ça fait du bien de les rappeler pour elles c'est le premier c'est la sauvegarde des publics des populations le deuxième c'est la pérennité des services indispensables à la vie de cette population qu'est-ce qu'on est capable d'arrêter parce qu'on le considère comme accessoire en crise pour concentrer nos efforts sur ce qu'on doit absolument maintenir parce que c'est indispensable à la vie à notre vie à la vie de la population objectifs très globaux mais ça permet là encore de resituer le débat et de le resituer sur le système que le directeur de crise doit préserver un exemple le maire d'une commune son système c'est la commune le préfet de département c'est le département naturellement on va être focalisé sur le lieu géographique de la crise sans oublier qu'il faut avoir ce recul nécessaire pour reprendre la vision du système que l'on doit préserver à tous les coups à tout prix pardon à tous les coups ça revient au même donc les objectifs sont souvent les mêmes ils sont génériques comment là encore une fois qu'on a défini les objectifs comment fait-on pour donner une expérience de décision comment peut-on placer ces équipes comment peut-on étoffer leur capital d'expérience et bien on organise alors là ce sont des termes un peu plus classiques des exercices des tests de procédures des études de crise les exercices il y a toutes les gammes à la fois sur le terrain sur la table avec tous les acteurs ou pas on décide voilà ça dépend de l'investissement que l'on veut faire que l'on peut faire du temps de l'argent que cela va nécessiter le comment c'est aussi sur quel type d'événements sur quel type de crise je veux les entraîner on a cette tendance à s'entraîner sur ce que l'on connaît à peu près ce que j'appelle la crise incertaine on a vécu des attentats en 2015 on s'entraîne beaucoup depuis 2015 sur la nouvelle typologie d'attentats pourtant depuis dans les années 95 on connaissait aussi les attentats mais les modes d'action n'étaient pas les mêmes donc on connaissait déjà le terrorisme on avait tiré les leçons on s'entraînait mais 2015 a amené quelque chose de nouveau donc c'est ce que j'appelle la crise incertaine et il y a une crise sur laquelle on n'arrive pas à s'entraîner parce qu'elle est difficile à penser et parce qu'elle est difficile à penser il est difficile de s'entraîner sur ces crises impensables ce qu'on appelle aussi les crises chaos les crises qui sont tellement importantes qu'on n'avait pas imaginé qu'elles puissent arriver donc aujourd'hui on sait assez bien s'entraîner on sait bien on sait assez bien tirer les leçons rendre plus résistants ou résilients les différents acteurs de la gestion de crise quels qu'ils soient sur des événements que l'on a connus en imaginant des événements un peu différents mais qui sont relativement similaires finalement donc on s'est donné des expériences de décision sur l'ensemble de ces crises j'ai cité les attentats il y a les crises sanitaires les crises climatiques les inondations les crises cyber ça aussi c'est la grande nouveauté depuis quelques années au moins une dizaine elles sont de plus en plus fréquentes et il faut apprendre de plus en plus à pouvoir traiter les conséquences de cette crise en imaginant que ça n'intéresse pas que le RSSI d'une entité ça va bien au-delà on a la mémoire courte pour ça quand on interroge nos différents publics et qu'on leur demande quelle est la crise cyber d'ampleur que l'on a connue dernièrement on ne s'est pas trop la replacer dans le temps pourtant c'était l'année dernière entre mai et juin on s'est à peu près donné quelques noms WannaCry ça évoque certaines choses mais moi personnellement je n'ai pas été concerné je ne connais même pas de personnes autour de moi dans mes proches qui ont été concernées par WannaCry et pourtant ça a touché des entités des entités privées qui ont eu plus ou moins de mal à réagir et puis ça a touché aussi des services publics on oublie aussi WannaCry NotPetya c'est une crise qui a fortement frappé le système hospitalier anglais avec les conséquences que l'on peut imaginer on est entre nous j'aimerais dire que le système hospitalier français n'a pas été touché parce qu'on était mieux protégé mais je ne pourrais pas on n'est pas meilleur que les autres il y a une part de chance aussi là-dedans ce qui a touché le système hospitalier anglais aurait pu nous toucher de la même manière la Grande-Bretagne est un pays comme le nôtre avec les mêmes moyens de défense en tout cas ils sont similaires les mêmes moyens de protection la même vision des menaces la même formation les mêmes dispositifs de préparation aux différents risques etc. si on n'a pas été touché c'est qu'il y a peut-être d'autres raisons plus profondes aussi donc un jour on sera touché d'ailleurs quand vous écoutez l'ANSI on sera touché quelle est la crise cyber qui va provoquer un cyberarmageddon une crise chaos avec des conséquences sur la vie de la population donc il faut se préparer on sait se préparer à la crise incertaine et on arrive on a parfois du mal on a encore du mal à se préparer à l'impensable parce qu'on n'arrive pas à le penser pour faire le lien avec la sécurité globale et bien puisque c'était aussi un des sujets on voit bien que depuis quelques années les systèmes sont de plus en plus interdépendants les uns des autres les missions sont plus aussi effectuées de manière aussi simpliste que ça ne pouvait l'être il y a 40 ans les missions de l'Etat les missions du privé et puis il y avait une frontière bien définie entre les deux maintenant l'Etat sous-traite aussi il y a des délégations de services publics et il confie le privé fait à quelques missions régaliennes etc. donc il y a une interconnexion de l'ensemble des acteurs il y a des missions qui sont de plus en plus partagées par l'ensemble des acteurs il y a des niveaux de sous-traitance qui sont parfois extrêmement importants 7, 8, une dizaine qui rendent les systèmes plus difficiles à appréhender dans leur complexité si j'appuie à un endroit quelle est la conséquence quelles vont être les conséquences en effet domino et en plus de ça tous ces systèmes sont de plus en plus interconnectés la communication aujourd'hui avec ça on fait beaucoup de choses donc appréhender la sécurité d'une manière globale c'est important j'en parlais tout à l'heure dans le domaine cyber avoir un problème sur son ordinateur ce n'est pas que le problème du RSSI qui va venir le régler sur notre ordinateur c'est peut-être un problème de réseau c'est peut-être un problème d'entité avec des conséquences parce qu'on est hyper connecté partout voilà donc il faut vraiment appréhender la gestion de crise dans son approche globale c'est une nécessité il faut sortir des silos de compétences et les partager de plus en plus pour que l'on puisse comprendre les différents champs de compétences des uns et des autres les différentes conséquences au sens le plus large possible que peut avoir une crise et là encore je reviens sur la formation on comprend les difficultés que l'on a à former les différents acteurs dans ces domaines là quand on organise des mises en situation de cellules de crise finalement on arrive à faire des équations à 8, 9, 10 inconnues qui vont évoluer en parallèle de manière cohérente et plus ou moins coordonnée liées ou pas et donc on fait naître des difficultés au sein de la cellule de crise sur l'appréhension de la situation que se passe-t-il qu'est-ce que je peux faire et c'est compliqué cette approche globale de cette interdépendance et de cette complexité du système dans lequel nous vivons j'avais envie aussi de faire le lien avec ce qu'a dit le professeur sur l'intelligence artificielle aujourd'hui il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par ces sujets là quelle place laisser à l'homme justement on parlait de compassion finalement la connaissance n'est plus une valeur aujourd'hui si j'ai mal au ventre je tape sur Doctissimo et éventuellement je prendrai je prendrai rendez-vous avec l'expert du domaine le médecin et si je ne suis pas toujours satisfait de ce qu'il va me dire parce que ça correspond à ce que je vais à ce que j'ai lu sur internet en plus je pourrai remettre en cause les compétences de cet expert on en arrive là donc la connaissance n'est plus une valeur l'expertise est encore une valeur on a besoin de l'expertise et demain avec l'intelligence artificielle est-ce que l'expertise sera encore une valeur que restera-t-il à l'homme la compassion on aura je pense besoin encore d'aller voir son médecin pour qu'il enrobe la réponse vous allez mourir dans deux jours ça ne nous satisfait pas on ne veut pas l'entendre comme ça peut-être je ne sais pas ce sont des vraies questions et en matière de gestion de crise quelle est la place de l'homme doit-on laisser l'intelligence artificielle faire mieux non doit-on faire de la décision augmentée la puissance de l'outil peut-être au service de l'homme pour justement aller chercher des situations qui peuvent être similaires mettre des liens avec des signaux faibles qu'on n'avait pas pensé à relier entre eux et qui pourraient faire émerger de nouvelles réflexions ça oui j'y crois beaucoup la décision augmentée on se sert beaucoup des outils en cellule de crise il faut les laisser à leur place pour ce qu'ils sont un appui une aide mais la décision finalement elle revient à l'homme cette décision qui est difficile à faire en situation d'incertitude avec de la turbulence liée aux drames humains souvent avec des systèmes qui sont extrêmement compliqués à appréhender et parfois qu'il faut un peu simplifier pour prendre une décision parce que l'inaction n'est pas une solution voilà donc je voulais faire simplement le lien avec l'intelligence artificielle ce sont des sujets qu'on est en train d'épuiser en ce moment enfin d'épuiser le terme est mal choisi et qu'on est en train d'étudier en ce moment avec l'ensemble des acteurs je pense que je vais m'arrêter là mais je répondrai aux questions après sur la formation donc voilà pour revenir aux propos essentiels que je voulais que vous reteniez il n'y a pas d'école de décision et pourtant il faut se former il faut s'entraîner à avoir des expériences de décision dans des situations qui sont particulièrement difficiles et pour ça on s'entraîne sur des scénarios que l'on connaît à peu près déjà qui sont déjà déroulés que l'on imagine comme étant à peu près similaires ce que j'appelle la crise incertaine le grand débat le grand défi de demain c'est d'arriver à s'entraîner sur quelque chose qu'on n'arrive pas encore à penser et qui pourtant va se produire l'objet c'est pas de dire si ça se produira un jour personne n'avait imaginé avant 2001 qu'on puisse faire tomber deux tours avec des avions et aussi simplement qu'avec un logiciel avec un jeu pour apprendre à piloter et un cutter personne n'avait imaginé ça personne n'avait imaginé qu'un tremblement de terre pour entraîner Fukushima la centrale nucléaire a très bien résisté au tremblement de terre mais la vague a fait deux mètres de plus et ça on ne l'avait pas pensé vous voyez donc l'impensable pour l'instant on n'y est pas encore merci pour cette intervention sur une notion effectivement cruciale qui est celle de la prise de décision capacité d'ailleurs que peut-être beaucoup trop de personnes prennent pour acquise et donc ça permet de souligner l'intérêt de se former ou tout au moins de se former au mieux de ce qu'on peut faire je dirais d'ailleurs à ce propos que l'inaction est finalement une forme de prise de décision même si certains ne la voient pas comme ça et c'était intéressant effectivement de se projeter sur les capacités de décision augmentée que nous offre l'intelligence artificielle tout en pensant que justement dans le cas de certaines crises il faut pouvoir déployer ces moyens et qu'ils ne seront pas accessibles et encore plus si on arrive à des conditions d'épuisement de la planète qui ne nous permettent pas de faire fonctionner nos systèmes donc pour compléter cette intervention et finalement avoir une approche appliquée à la gestion des crises qui nous intéressent ici c'est-à-dire les crises sanitaires je vais passer la parole au commandant Franck Ponce qui est médecin-chef adjoint à l'ENSOSP et qui va parler ainsi des formations et également finalement des formations et de l'intervention de personnes qui sont habituées à la prise de décision de par la nature de leur fonction c'est-à-dire les professionnels de santé parce que quand on est face à une victime ou à un patient au départ on n'a pas tous les éléments on n'a pas le retour du laboratoire et il faut prendre une décision dans l'urgence dans l'incertitude avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour le patient et également ensuite pour le personnel qui doit vivre avec cette décision bonsoir bonsoir mesdames et messieurs avant tout alors je vais faire un petit rappel sur mon CV non pas pour vous présenter mon CV ça n'a pas d'intérêt en soi mais pour vous dire la chance que j'ai eue d'avoir été formé à une forme de gestion de crise durant ma formation de sapeurs-pompiers notamment à l'ENSOSP en pratique j'ai été pendant 8 ans le médecin du groupement opération du ZIS13 et le responsable notamment de la formation des personnels médicaux dans le sauvetage des bléments et à ce sujet j'ai fait partie des premiers intervenants lors du tremblement de terre à Haïti j'ai aussi malheureusement si on veut parler ainsi fait partie de l'équipe qui n'ont pas est venue secourir les personnes de la German Wings mais plutôt accueillir les familles des victimes de la German Wings et ça je peux vous dire qu'il faut être formé enfin il faut avoir une forme de formation parce que ça ne fait pas partie de la formation du urgentiste habituel et j'ai failli être victime puisqu'à ce sujet à la suite de cette intervention de la German Wings j'ai fait partie des potentielles victimes puisque j'étais le 13 novembre 2015 au stade de France lors du match France-Allemagne et je peux vous parler aussi de l'intérêt de la formation par rapport à la réaction qu'on a eue à ce sujet du coup l'INSOSP a réfléchi là-dessus et depuis une dizaine d'années forme tous les personnels de santé qu'ils soient infirmiers cadres de santé médecins pharmaciens voire vétérinaires à une formation de base à la gestion opérationnelle de commandement qui leur donne notamment déjà les outils pour être capables de commander déjà un secteur sanitaire c'est pas négligeable ça ne fait pas partie de la formation habituelle au niveau médical la plupart des personnels qui choisissent la profession de sapeur-pompier auront une formation d'urgentiste mais comme disait tout à l'heure nos intervenants agir dans des formes de situations dégradées ne fait pas partie de notre quotidien d'où l'intérêt de la formation par la suite suite aux interventions justement et à ce qui s'est passé en 2015 la DSCGC nous a demandé à mettre en place des formations plus spécifiques à la gestion de crise et à ce sujet avec le Val-de-Grâce et notamment le général Ponce et l'université de Brest et le professeur Léon on a mis en place une formation d'un match contrôle formation durant laquelle moi pendant mes études je n'ai pas été formé à ça et l'ENSOS donc pratique fait une formation de ce type là d'un match contrôle par les compétences alors c'est une approche par les compétences on ne peut pas dire qu'au bout de 24 heures de formation on est compétent mais l'approche qui est faite c'est une approche par les compétences et qui en plus est inter-service c'est à dire que dans cette formation là intervient du personnel des formateurs du service santé des armées des formateurs urgentistes des formateurs pédiatres des réanimateurs anesthésistes et notamment on travaille aussi avec des militaires qui jouent le rôle de comme on dit de terroristes de sorte que l'activité soit faite rapidement ça se fait au niveau du simurge le simurge est une unité qui permet de mettre dans les meilleures conditions possibles de la réalité c'est à dire on essaye tant bien que mal de mettre les personnels dans les conditions réelles et on est surpris par ce type de formation parce que comme je disais tout à l'heure on a l'habitude habituellement de l'opulence de moyens de situations de temps on a une victime on a voire même trois victimes il y a quatre médecins il y a les moyens et tout et là c'est pas du tout le cas la situation demande un timing serré les blessures sont des blessures de cas dont on n'a pas l'habitude et toute cette formation là est faite à niveau de l'ENSOS par ce personnel donc déjà on a cette formation au niveau damage control au niveau de l'ENSOS avec une approche par les compétences il faut savoir aussi je vous le dis que cette formation est ouverte à la fois au personnel bien sûr du ministère de l'intérieur et des pompiers mais aussi elle est ouverte aux autres personnels on a accueilli à ce sujet des personnes des personnels du SAMU et on devait recevoir notamment aussi des personnels du service du déminage qui nous avaient demandé de faire cette formation l'ENSOS aussi s'est penché sur la formation en situation de combat alors non pas on s'est rapproché d'une formation de Life Support France qui fait une formation qui s'appelle le TE2C Tactical Emergency Casualization Casualty and Care qui nous permet d'agir dans des situations complètement dégradées et là ce sujet nous avons des formateurs militaires notamment des légionnaires qui viennent nous former et je peux vous dire que ça chamboule toutes les habitudes que l'on a habituellement en ce mur où on prend notre temps comme je vous disais où on est en mode PPR on a tous les moyens et tout et là on voit au départ une situation où tout le monde est affolé tout le monde est perdu et puis en fin de formation on voit qu'il commence à prendre des habitudes des instincts travailler avec le personnel des personnels dont on n'a pas l'habitude habituellement c'est à dire comme je dis on a l'habitude dans notre milieu de travailler du bleu blanc rouge du personnel pompier du personnel santé mais travailler avec des personnels excusez-moi verts on n'a pas l'habitude donc ces formations là nous permettent de travailler avec en transversalité ça c'est hyper important et j'insiste on avait eu des formations vous avez fait une formation sur le travail inter-service et la transversalité des services c'est hyper important et hyper important de s'entraîner régulièrement et de travailler avec tout le personnel voilà je on a aussi bon on intervient aussi au niveau du personnel de santé dans les formations en situation de crise dans les formations des préfets on participe nous aussi à jouer notre rôle en tant que DSM à ce sujet aussi nous avons une formation de DSM directeur de séquences médicaux pareil basé sur les compétences aussi qui est aussi pareil inter-service alors nous avons commencé les premières formations étaient propres aux services de santé et depuis les événements que nous avons eu nous avons décidé le directeur de l'école nationale a décidé de faire des formations communes entre les chefs de site les infirmiers coordonnateurs et les DSM jusqu'à présent ces trois formations étaient séparées effectivement on n'avait pas de relation inter-service c'est ce que je vous disais et devant la situation on n'arrivait pas toujours à communiquer de façon correcte notamment notre langage particulier médical n'était toujours pas compris par les personnels comme on dit l'amande et l'épineau or là le fait de mixer les formations et de travailler ensemble apporte un plus et à la fin des formations jusqu'à présent les trois formations que nous avons fait sur ce modèle là sont revenus très positifs d'où l'intérêt comme je disais encore de travailler en inter-service il faut travailler en inter-service il faut connaître comment travaille son collègue son partenaire parce que dans les situations en plus encore c'est gradé si on n'a pas ces connaissances ça ne fonctionne pas voilà après je n'ai pas trop d'informations j'attends les questions pour vous dire un petit peu ce qu'il en est toujours est-il que comme l'a dit notre collègue jusqu'à présent la difficulté de travailler en situation de crise c'est la difficulté de travailler en mode dégradé souvent on arrive on se dit bon je vous dis on a les moyens et tout quand on est arrivé en Haïti on s'est retrouvé dans une situation complètement apocalyptique j'avais pourtant 20 ans d'expérience de ce mur je n'avais jamais vu ça donc déjà sur un plan psychologique il faut se mettre dans ces conditions-là se dire comment je vais travailler en plus la chance que j'ai eu quand je suis parti c'est de partir avec un de mes collègues avec qui je travaillais depuis 10 ans un infirmier que je connaissais depuis 10 ans où on avait des automatismes mais je ne peux pas c'est la première fois de ma vie où je me suis disputé avec lui on était complètement au départ complètement désorganisé et le fait d'avoir été formé à ce type de situation je ne dis pas comme vous l'avez dit tout à l'heure on l'a dit le lieutenant-colonel on n'en a malheureusement pas on ne peut pas vous former à toutes les formations parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir mais quoi qu'il en soit d'avoir un mode de réflexe entre guillemets réflexe d'organisation c'est très important et même quand on se retrouve dans une situation de victime alors pareil quand on est l'unité qui était partie à la German Wings c'était une unité sauvetage d'ébliements avec qui on travaillait on s'entraînait habituellement quand il y a eu cet attentat on est descendu et il y a eu comme un vol d'oiseau d'un coup il y a eu une alerte en disant on tire dessus tout le monde est parti et ça a été complètement dégradé et le fait d'avoir été formé au commandement à l'interservice a fait que petit à petit comme par hasard notre groupe s'est reconstitué nous avons pris des décisions nous avons mis je crois deux heures pour faire 100 mètres pour accéder au bus mais quoi qu'il en soit cette formation nous a permis de reconstituer de se poser de se caler de réfléchir de prendre des décisions mauvaises ou bonnes je ne sais pas mais au moins déjà de prendre des décisions et finalement d'arriver au bus alors c'est une situation inversée c'est pas la situation de soignant c'était la situation de victime et je vais vous expliquer que la formation que nous avons eue nous a permis malgré tout tout bêtement d'aller de se retrouver et de se retrouver tous au niveau du bus en même temps d'où l'intérêt comme je vous dis tout à l'heure des formations de l'interservice des entraînements du dialogue et surtout et surtout les entraînements et l'interservice je me répète mais c'est important merci beaucoup donc c'est ça complète très bien la première intervention sur la formation parce que ça montre effectivement l'importance d'arriver à recréer ce mode dégradé et d'arriver à développer des formations et un entraînement finalement en immersion avec en introduisant cette notion d'incertitude et éventuellement des stresseurs qui vont permettre de pousser au maximum les acteurs de la gestion de crise dans des environnements pour qu'ils soient aptes à intervenir ensuite dans des environnements particulièrement complexes mais justement pour arriver à ces environnements le dernier intervenant donc le lieutenant-colonel Xavier Talwarne qui est chargé de mission SGDSN donc secrétaire générale pour la défense et la sécurité nationale qui intervient notamment sur les questions logistiques va nous parler de ce qui s'est passé lors de la gestion de crise suite à IRMA de voir finalement le lien qui peut se faire entre la gestion de crise au niveau ministériel et la façon dont elle est reçue et perçue comprise par les acteurs de terrain et par les populations donc sur place avec un rétex voir comment se fait cette connexion voilà merci je vais en fait reprendre un peu ce qui a été dit jusqu'ici en étant un petit peu abrupt puisqu'on va rentrer dans du technique et quelque part du fonctionnement de l'état bon déjà ce qu'il faut voir c'est qu'en termes de gestion de crise on est typiquement dans la notion de citoyen au coeur de la société pourquoi ? parce qu'en fait il faut rappeler quelque chose c'est que la mission principale de l'état c'est la société de sa population c'est sa mission première donc je dirais au delà de l'évolution de la société et des aspects humanistes ou philosophiques qui s'y attachent on a aujourd'hui une société qui on ne mesure pas forcément au quotidien mais est égocentrée sur sa population la gestion de crise au niveau de l'état c'est la sauvegarde de la population sa préservation et quelque part sa sécurité au sens très large en y mettant un territoire bon la gestion de crise apparaît aujourd'hui comme une gestion quelque part en termes de communication télévisuelle surtout très centralisée au niveau d'un gouvernement parisien alors même que l'ensemble ou la grande majorité des décisions ceux qui vont assumer la gestion de crise sont simplement des gens de terrain autre part que des acteurs d'ailleurs qui vont subir l'aléa donc on retrouve quelque part sur l'ensemble des crises qui ont été vécues une proximité de la décision de proximité de la gestion ensuite quand on parle de gestion de crise on ressent une décision centrale des actions qui sont menées au bénéfice de la population certes mais ce qu'on ne voit pas c'est que c'est l'ensemble d'une nation qui se met en branle pour pouvoir préserver pour pouvoir restaurer un territoire qui a été touché quand on parle du Bataclan quand on parle d'Irma c'est une partie de notre population c'est une quantité dénombrable de notre territoire et c'est pour autant l'intégralité de nos structures d'État l'intégralité de notre nation qui a été sollicité pour pouvoir gérer la crise encore une fois comme disait Alex c'est quelque part on parle de crise telle que c'est vécu telle que c'est imaginé on ne parle assez peu des crises inimaginables et effectivement le souci d'envisager un jour le chaos c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il va falloir travailler sur des abacs qui n'existent pas sur des ressorts intellectuels qui quelque part sont difficilement appréhendables et surtout comment dire acceptables et pour autant si on ne veut pas s'interdire la moindre chose si on veut un jour envisager Fukushima c'est pas à gérer c'est pas à souhaiter mais pour autant il faudra peut-être un jour le faire on doit sortir du carcan des dispositions des planifications qui existent et aller sur des rythmes intellectuels qui sont assez novateurs je vais revenir rapidement avant de faire le rétexte sur Irma sur en fait la structure à laquelle j'appartiens donc le SGDSM secrétaire général de la défense et la sécurité nationale c'est un service du premier ministre qui est en charge essentiellement de la doctrine de la planification de gestion de crise donc pour l'essentiel de sa mission c'est pas opérationnel c'est surtout la maison mère qui va mettre en place les plans les directives qui visent à protéger encore une fois notre territoire les plans Vigipirate sont les plus connus mais on est également sur des planifications de type sécurité civile un peu novatrice on parle de l'autre mer le rétexte Irma est venu par là donc c'est de mettre en place quelque part une réflexion d'un plan national pour pouvoir faire face à une crise majeure pour pouvoir apporter une réponse et là on revient sur le problème de la décision ce qui se passe c'est qu'une décision c'est pas inné quel que soit le décideur et quand on dit le décideur c'est bien souvent au singulier on est quelques millions d'habitants et pour autant on concentre sur un seul homme aujourd'hui une responsabilité qui est celle de tous donc à un moment donné il va falloir apporter à cette personne suffisamment d'éléments de réflexion de décision pour l'aider à prendre une décision à un niveau qui est le sien à savoir un niveau stratégique et national chacun qui est touché par la crise soit ceux qui la vivent qui la subissent ou ceux qui la voient ont tous une idée tous une option tous une solution maintenant c'est de pouvoir faire remonter suffisamment de faisceaux convergents de bonnes idées et de bonnes solutions quand qu'à la fin ça grège une réponse qui soit cohérente donc voilà donc en fait l'organisation de l'état sur la partie gestion de crise répond à cette cette volonté de structurer une réponse alors juste pour rappel quand on parle de proximité c'est pas quelque chose de c'est pas un poncif et c'est pas une notion en l'air aujourd'hui le premier responsable d'une crise qui intervient sur un territoire on l'oublie un peu souvent d'ailleurs c'est le maire c'est votre maire la maire de votre commune et le premier responsable on l'oublie assez rapidement c'est vrai parce que bien souvent quand il y a un événement important un feu de forêt une inondation la commune est assez rapidement dépassée celui qui est au niveau de l'état et non plus d'une collectivité qui est responsable qui est responsable jusqu'au bout de la crise c'est le préfet du département donc on va prendre la structure régalienne la plus proche celle qui incarne le plus le territoire pour prendre en compte la responsabilité de la crise donc en termes de proximité on est vraiment là on est vraiment sur une gestion locale de la crise avec pour coeur de mission la sauvegarde de la population le principe d'organisation de gestion de crise en France c'est assez original il est basé sur ce qu'on appelle la subsidiarité verticale grosso modo quand il y en a un qui ne peut pas faire son boulot c'est celui d'au-dessus qui prend à peu près c'est réel en fait ce qu'on retient c'est le gréement de la cellule interministiale de crise à Beauvau qui est la cellule de crise gouvernementale c'est celle qui agit du moment qu'il y a une crise majeure c'est celle qu'on voit à BFM c'est celle qui va relayer la formation pour le premier ministre ou le ministre qui est en charge de la crise mais pour autant celui qui va être responsable de l'action sur son territoire et qui va la mener c'est le préfet du département donc la notion de proximité de gestion de crise elle est ancrée dans les textes et elle est ancrée dans le principe même de notre structure de gestion de crise d'autres pays on prend les Etats-Unis avec leur système fédéral avec la FEMA ou autre chose non ont un système à eux ont un système qui effectivement prend en compte à la fois le côté territorial et le côté national la France est très clairement sur un problème de prise en compte au niveau territorial prise en compte au niveau de proximité avec un appui au niveau zonal ou national sur le principe même de la gestion de crise on est bien sur la mixité ou du moins le partenariat entre les acteurs publics et privés alors ce qui est un peu paradoxal c'est que quand on voit une gestion de crise qui est dans les mains d'un préfet qui est dans les mains qui est relayée par la zone ou par l'Etat la partie population et la partie organisme privé on ne le ressent pas c'est pas loin d'être vrai pour autant chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par une autorité publique il y a forcément une conséquence dans la sphère privée pourquoi ? parce qu'aujourd'hui et je pense que chacun en est conscient malgré des lois de finances initiales qui sont annoncées chaque année pour remettre à flot une capacité il faut dire clairement les choses le patrimoine matériel on va dire les capacités patrimoniales de chaque ministère impliqué dans une crise et juste dimensionner son fonctionnement courant chaque fois que vous avez une crise qui va impacter qui va saturer les capacités d'un ministère ou d'un organisme public l'action de l'Etat l'action de la sphère publique est très largement limitée par le peu de moyens qui a pu mobiliser à partir de ce moment là si on veut trouver une solution pour préserver sa population et reprendre pied sur un territoire qui a été impacté par un aléa majeur il est évident que la solution est à trouver à la fois dans la population qui va faire vivre ce territoire mais également dans la sphère privée qui va apporter des solutions pour pouvoir le restaurer donc la collaboration l'action partenariale entre l'Etat la sphère publique et sa population tant à travers ses individus qu'à travers ses entreprises elle est tout à fait concrète et réelle donc ça c'était juste pour planter un peu le décor et peut-être évacuer des idées qui sont fausses en termes de gestion de crise la gestion de crise n'est pas le fait du prince elle n'est pas le fait de gens de cabinet elle est bien l'action de gens de terrain de personnes qui sont en contact de la population et surtout quand on dit en charge d'un territoire alors pour revenir sur Irma ça a été très clamant ce qui était passé à savoir que lorsque l'aléa est survenue vous avez un ouragan de 300 kmh qui balaye un territoire et il est évident que quels que soient les dégâts quels que soient les bilans humains on peut s'attendre à avoir simplement un impact ce qui est un peu paradoxal c'est que on est prévenu d'un aléa on arrive à le déterminer à le caractériser pour reprendre des termes plus scientifiques et pour autant lorsque vous êtes sur un sur un éloignement aussi prégnant que Saint-Martin ou Saint-Barth la singularité fait que vous n'avez aucun retour c'est qu'à un moment donné vous avez une structure de gestion de crise qui en plan local a été totalement balayée alors quand je dis balayée c'est que vous imaginez l'amphi où vous êtes qui représente le centre opérationnel départemental de Saint-Martin qui est dévasté vous avez un courant d'air de 300 km heure qui est passé à travers et heureusement que l'équipe a été évacuée à peine quelques instants avant l'ensemble des structures l'ensemble du mobilier et des bâtis a été détruit il ne reste plus rien dans la salle donc vous avez une structure de gestion de crise qui est annihilée vous avez ensuite une structure zonale et nationale qui certes a été mobilisée mais comme vous avez des problèmes de communication pour un moment très simple c'est que quand vous n'avez plus de com à ce que les réseaux ont été balayés et qu'en plus même si vous avez des personnes qui pensent qu'il faut mettre des satellites partout des visions satellitaires il faut juste ne pas oublier qu'un ouragan de cette force entraîne suffisamment de perturbations et de très magnétiques pour qu'à un moment donné on soit un peu dans le blackout même si vous avez toutes les coupoles que vous voulez donc on a un temps donné vous avez une coupure physique entre le territoire et le reste de la nation donc vous avez une partie de la population qui est isolée au sens très physique très spatial du terrain donc l'intérêt de la enfin l'intérêt l'action menée à ce moment là en termes de gestion de crise n'est pas tant de savoir et c'est ce cas qui est très intéressant à voir en rétexte c'est pas tant de savoir ce qu'on doit mobiliser ce qu'on doit communiquer ce qu'on doit décider j'irais à la place des gens c'est d'attendre et de savoir ce qui se passe réellement sur place et de recueillir le besoin et ça revient en fait à faire le joint avec ce que je mène actuellement au niveau du SGDSN c'est lié à la logistique alors la logistique pour beaucoup ça correspond à amener le café et apporter des couvertures c'est pas tout à fait ça me concernant c'est plutôt d'avoir une vision stratégique des besoins à mobiliser pour un territoire qui a été impacté par un aléa majeur à savoir que voilà monsieur le premier ministre vous avez une partie de votre territoire qui a été vraiment touché on pense à Saint-Martin mais on peut j'ai rien contre Grenoble à chaque fois je prends Grenoble mais bon Grenoble pris par un séisme de type Haïti vous avez Marseille qui a été pris par une vague de submersion marine vous avez malheureusement une fuite radioactive quelque part et qui commence à s'engager dans le couloir rhodanien voilà on est à ce niveau là vous avez la couille centenale juste pour info la scène monte régulièrement juin 2016 dernièrement 2018 il faut juste rappeler que c'est une évacuation potentielle de 800 000 personnes pendant 8 mois et un impact sur 27% du PIB juste ça ce qui veut dire que là ici vous vivez plus que tous ceux qui habitent en région parisienne je pense qu'il y en a quand même pas mal c'est que certes vous n'aurez pas forcément les pieds dans l'eau mais comme vous n'avez plus d'eau courante voire pour certains plus d'électricité la vie va être difficile voire compliquée donc c'est une crise qui est certes pas rapide qui est pas sidérante parce qu'on va tranquillement arriver mais pour le pays on va avoir du mal à s'en remettre donc une fois il y a la différence entre un aléa la l'effet de surprise l'occurrence pour reprendre des termes courus et puis quelque part l'impact quand on parle de Saint-Martin des problèmes de reconstruction qui sont encore prégnants aujourd'hui vous imaginez la plaque parisienne qui baigne dans l'eau pendant quelques semaines il va falloir reconstruire donc voilà donc si vous voulez c'est que le lien qui peut y avoir en termes de gestion de crise entre une structure étatique une structure de la sphère publique et justement la population sans territoire ça peut passer ça passe forcément par le recueil d'un besoin l'expression des ressources à mobiliser l'expression des moyens à mettre en place pour pouvoir préserver la population encore une fois la mettre à l'abri lui porter secours la protéger ce qui n'est pas forcément des fois la même chose la différence entre justement on va dire les bleus et les rouges voilà ça va souvent ensemble d'ailleurs et d'un autre côté tout de suite reprendre pied sur un territoire pourquoi ? parce qu'il faut dire une chose c'est que or l'option nippone qui n'est pas une utopie car on est à Fukushima le gouvernement japonais s'est quand même posé la question de savoir s'ils allaient évacuer toute ou partie de sa population on est sur Saint-Martin on est exactement dans la même dimension les américains sont à côté à savoir on a des territoires qui leur appartiennent sur la même zone impactée le choix chez eux a été pris tout de suite les petits territoires ont été évacués ou du moins on a la cronière et ils ont tenté l'évacuation pour Torrico c'est un peu différent un peu différent donc la cronière la dimension à savoir stratégique on évacue on confine on maintient c'est loin d'être un choix déraisonnable et surtout c'est un choix qui arrive dans un élément de décision qui est vraiment difficile on ne manipule pas 1000 personnes comme on va gérer quand on va encadrer 50 000 donc la partie décision vient aussi simplement du besoin de la population et quand j'ai une population c'est encore une fois une personne physique parce que c'est celle qui est la plus importante mais la personne morale arrive juste derrière donc vous avez cette expression de besoin cette capacité soit de résilience en fait la résilience elle existe forcément le tout c'est de savoir qu'on place le curseur vous avez des populations qui vont quoi qu'il arrive rester sur leur territoire et subir et laisser venir la condamnation de gens meilleurs d'autres qui pour des raisons qui leur appartiennent préfèrent migrer s'en aller évacuer quitte à revenir après donc la partie résilience de toute façon elle existe le souci c'est de savoir à quel paramètre à quel critère s'attache cette notion et surtout quelles sont les conséquences après pour le grand organisateur pour pouvoir gérer les flux de population donc vous avez Saint-Martin vous avez donc une capacité ou pas à évacuer vous avez une capacité ou pas à confiner vous avez une capacité ou pas à maintenir la vie ce qui veut dire qu'au niveau de l'état la décision du gouvernement va être complètement conditionnée aux besoins de la population contrairement à ce que d'aucun pense vous n'avez pas un premier ministre ou un ministre d'état qui a pris dans son coin autour de la table ronde de cavaliers blancs une décision dans son coin en disant bon c'est pas grave ça va passer ça va le faire et puis bon on va leur balancer quelques rations puis bon ça va aller quoi non c'est pas comme ça c'est que se passe-t-il de quoi a besoin le territoire et à partir de là on prend une décision donc c'est pour revenir à ce qu'on disait c'est que les éléments de prise de décision ne sont pas que politiques ne sont pas qu'intellectuelles elles sont purement factuelles elles sont déclinées en termes de conséquences et d'actions pour une gestion de crise sachant que et je reviens sur ce que je disais au départ la gestion de crise au plan national au plan d'un état comme la France ne vise qu'une chose c'est la sécurité de sa population donc voilà je voulais juste reboucler par rapport à ce que vous aviez dit les uns et les autres c'est que la partie formation elle est essentielle parce que aujourd'hui former des acteurs de la gestion de crise à tous les plans et en particulier à celui qui est le plus compliqué à savoir le plan local parce que c'est quand même là où il y a le plus de disparités de compétences le plus grand nombre de gens informés sur des aléas qui sont majeurs qui sont naturels qui sont d'origine sanitaire pandémique qui peuvent être industrielles mais ça peut être également des risques aujourd'hui terreaux on a effectivement une pluralité de risques à prendre en compte vous avez un ensemble de dispositions qui sont censées ou qui travaillent sur la prévention des risques mais pour autant quelle que soit la documentation et la biographie aussi complète soit-il aussi scientifique et documentée puissent-elles ce qui compte derrière c'est quand même la capacité à pouvoir conduire une crise et prendre des décisions et donc c'est pourtant dans ce canal là les éléments constitutifs de cette décision ne sont pas forcément inscrits dans la bibliothèque à la gauche mais sont simplement des fois influencés enfin des fois sont forcément influencés fortement influencés par le canal d'information qui revient du territoire j'essaie de faire le lien avec le thème donc si vous aviez des questions sur Yamba on serait très heureux je vous remercie ça a permis de bien expliciter cette notion de proximité et de montrer l'importance finalement d'arriver à évaluer les besoins de terrain et à les faire remonter au plus haut niveau mais aussi notamment pour des territoires qui sont isolés pour les populations d'être capables dans un premier temps de réagir et de montrer une forme de résilience j'irais c'était aussi important de souligner qu'il faut pouvoir dans certains cas arriver à gérer une crise quand les centres de décision eux-mêmes ont été atteints et savoir comment se repositionner repartir et prendre des décisions dans un contexte encore plus dégradé que d'habitude donc maintenant je vais passer la parole à la salle donc surtout n'hésitez pas bonjour commissaire principal le noir avec une attache un ancrage et c'est ça donc j'ai bien entendu qu'il était urgent d'attendre surtout pas de prendre des décisions mais qu'il n'y a pas d'école pour ça que c'est formidable de travailler en inter-service et j'en suis convaincue et voilà sachant aussi que les capacités elles sont à périmètre constant et qu'il est important de travailler de plus en plus en décloisonner notamment avec le PPP les partenariats publics privés donc question peut-être pour vous mon colonel existe-t-il pour le coup une école qui permet d'apprendre à travailler ensemble au-delà de nos clivages et de nos compétences métiers qui sont très verticales je vous remercie alors heureusement il n'y a pas une école il y a des écoles en fonction des objectifs de ces différentes écoles le médecin commandant en a parlé au niveau territorial l'ENSOSP dans un métier qui est celui des pompiers ou de la sécurité civile l'ENSOSP travaille dans tout le milieu de la sécurité civile l'INERJ travaille avec les acteurs dans le milieu au niveau national mais elle n'est pas la seule l'IHEDN le fait aussi il y a des écoles les écoles de formation des différentes directions générales le font aussi la police la gendarmerie voilà donc il y a des écoles qui permettent d'apprendre à travailler en inter-service en inter-ministériel même j'irais parce que l'inter-service ne suffit pas toujours c'est surtout l'inter-ministériel et ces écoles elles nous apprennent donc je reviens sur un propos que j'ai évoqué elles nous apprennent à conforter un capital d'expérience dans lequel on va puiser pour libérer finalement le processus c'est ça on libère sa charge cognitive en se raccrochant à quelque chose que l'on a plus ou moins expérimenté qui ressemble à peu près on libère sa charge cognitive pour la laisser disponible pour ce que l'on ne connaît pas en fait voilà et avoir ce petit temps d'analyse qui nous permettra de prendre la moins mauvaise décision en meilleure connaissance de cause ces écoles elles nous permettent de travailler avec des ressources rares nous sommes des ressources rares les policiers les pompiers les médecins les différents services qui sont déployés sur le terrain pour gérer dans l'urgence les conséquences d'un événement ce sont des ressources rares rares en tout cas dans le temps dans un premier temps on fait avec les ressources qui sont là pour gérer les j'allais dire le courant les pompiers sont là pour éteindre un incendie dans un appartement un incendie de quartier c'est déjà plus compliqué etc etc donc après on fait venir des renforts mais au départ ce sont des ressources rares et peut-être que dans le temps ce sont encore plus des ressources rares regardez le nombre d'hôpitaux qu'il y a autour de vous ce sont des ressources rares quand on parle de tuerie de masse on se pose des questions voilà donc ce sont des ressources rares quel est le maillon faible dans notre système de gestion de crise c'est le recul nécessaire que doit avoir le décideur en fonction du niveau où il se situe la commune le département ou au niveau stratégique quel est le maillon que je ne dois absolument pas perdre sinon les conséquences seront encore plus graves donc il y a des écoles oui heureusement on est beaucoup à faire ça enfin suffisamment en tout cas il y a des écoles pour devenir plus résistant pour s'entraîner et étoffer son capital d'expérience les armées sont une bonne école de formation dans nos processus et j'en suis un exemple mais je ne suis pas le seul nous sommes pompiers tous les deux un pompier militaire et un pompier territorial nous apprenons à faire ça heureusement concernant l'ENSOS nous formons effectivement aussi puisque vous êtes manifestement policière aussi nous formons les infirmiers policiers au secours enfin au au SSO ce qu'on appelle le soutien sanitaire opérationnel et nous les formons aussi ils sont bienvenus certains sont venus à la formation d'un match contrôle il y a cette possibilité par ailleurs concernant ce que vous disiez concernant la formation interministérielle il faut savoir qu'actuellement il y a un travail qui est fait avec les trois ministères intérieur défense et santé sur la formation d'une formation nationale de DSM directeur de secours médicaux qui va apporter une formation nationale un diplôme national et les trois ministères travaillent main dans la main sur cette formation là et les expériences dont chacun sont sont partagés et cette formation se fera à la fois elle sera à Rennes au Val-de-Grâce et à Lensos dans les parties un peu plus spécifiques que nous avons pour compléter qu'il y a en fait énormément de formations des fois le problème c'est d'arriver à les identifier qu'il peut y avoir des formations qui sont faites par exemple pour le côté sanitaire effectivement au Val-de-Grâce il y en a il y en a un certain nombre plus ou moins courtes qui vont de quelques jours à la formation de type master qu'il y a aussi des formations par exemple pour les décideurs et gestionnaires de crise qui sont proposés par le HESP l'école des hautes études en santé publique donc c'est plus qu'il faut arriver à les retrouver et que pour le côté entraînement il va y avoir parce que la difficulté finalement effectivement c'est d'arriver à mettre les différents niveaux du terrain aux décideurs et aussi en interministériel enfin en intersecteur c'est difficile d'organiser des formations ou des exercices qui rassemblent tout le monde mais il y a le SGDSN organise aussi régulièrement des exercices pour tester ces articulations et cette transversalité en matière de formation si vous me permettez de compléter la difficulté finalement c'est de convaincre les personnes qu'il faut investir du temps et de l'argent pour tout au long de sa carrière pour continuer à apprendre alors depuis 2015 on n'a pas trop de soucis de ce côté là à convaincre mais quand on a des périodes un peu plus creuses en événements qui ont des conséquences importantes c'est là qu'on s'aperçoit que finalement l'investissement il est moins il paraît moins important pour l'ensemble des acteurs voilà donc la difficulté c'est de se dire qu'on investit du temps et de l'argent dans des moyens pour quelque chose qui est une probabilité d'occurrence qui est plus ou moins importante je pense que c'est particulièrement vrai pour le secteur de la santé publique avec aussi des gens par exemple dans les SAMU ou dans les services d'urgence qui sont les premiers concernés en cas de crise mais qui sont déjà en tension permanente et le quotidien est quasiment une crise pour eux à gérer de plus en plus avec la désertification médicale les hôpitaux sont rapidement en tension et la conséquence c'est ce que vous disiez tout à l'heure elle est générale parce qu'en fin de compte il y a une répercussion après sur le service des pompiers puisqu'on fait le travail en place c'est assez compliqué mais ça existe réellement il y a une répercussion qui se fait sur tous les acteurs de la santé Merci Merci de vos expressions merci de vos de vos retours d'expérience vous nous avez montré que l'intelligence c'était s'adapter c'était comprendre et s'adapter à l'environnement vous nous avez montré la différence entre choisir et décider même si certains avaient des des définitions de décider qui étaient entre un choix vous nous avez je vous ai montré que l'improbable restait possible en situation grave et sanitaire plus rien de nouveau depuis la grippe aviaire je parle de celle de la grippe espagnole qui a tué dans le monde bien plus que tous les événements et qui a bien décimé nos organisations bien plus que tous les événements importants certes pour lesquels on a une empathie mais qui globalement ne sont pas de cette nature alors je reste quand même je reste quand même surpris à aucun moment à aucun moment malgré je dirais le teasing du professeur la clémence vous n'avez parlé de révolution numérique le monde change très probablement avec ces grands froids ces grandes chaleurs ces grandes humidités ces grandes sécheresses ces grands feux et à aucun moment dans vos expériences n'a été cité le numérique moi quand je veux apprendre à faire des crêpes je suis sur un tuto sur Youtube quand je veux faire de l'interprofessionnel je suis sur des réseaux sociaux privés quand je veux faire de la vigilance sanitaire je regarde ce que les systèmes mobiles se font et en particulier sur Ebola parce que c'est les pays qui avaient des systèmes de logistique téléphonique africain qui ont permis de faire moins de dégâts que ceux qui avaient prévu effectivement d'envoyer différentes structures donc je suis assez surpris tant sur le plan veille intelligence si on accepte le terme décision éclairage de la décision et opération à aucun moment il n'y ait eu d'aspect sur la part du numérique alors je voudrais juste rappeler mais je m'en excuse intelligence artificielle ça n'est qu'une définition de 1956 quelle est la question j'ai été trop long je m'en excuse pourquoi quelle est la place du numérique dans ce débat alors peut-être au niveau de la formation comment est-ce que vous intégrez ces outils numériques le numérique il est dans la place il occupe une place dans la formation comme il occupe une place dans le courant on se sert de tous les outils qui puissent exister qui nous permettent de communiquer qui parfois biaisent totalement les rapports humains ne l'oublions pas communiquer c'est pas simplement appuyer sur entrée pour envoyer une information par mail qui sera perdue au milieu de 20 mails c'est aussi parfois se lever lever le bras et dire clairement souligner l'importance d'une information parmi le flot d'un certain nombre d'informations quand on a parlé des symptômes de la crise on a beaucoup mais il y en a dont on n'a pas parlé au départ on sait pas ce qui se passe donc on cherche on s'accroche à n'importe quoi parfois c'est la première information qui arrive sur les réseaux sociaux qui n'est pas fiabilisée et après vient le temps du flot de l'information qui emmène la saturation la saturation cognitive notamment comment fait-on le tri entre l'information qui va permettre d'appuyer notre décision ou pas donc le numérique oui on s'en sert il faut aussi et là je rejoins je suis tout à fait d'accord avec Xavier Talouarn il faut aussi savoir s'en détacher totalement parce que justement sur certaines crises le numérique n'est pas là pour nous aider et on s'est créé une dépendance au numérique pour gérer couramment et parfois en crise aussi donc il faut apprendre à savoir travailler sans de manière totalement dégradée le crayon et le stylo pardon le papier et le silo permettent de faire des choses les armées ont des moyens qui permettent de communiquer et que l'on emploie quand plus rien ne fonctionne de manière courante justement parce qu'ils ont des systèmes qui sont capables de fonctionner de manière autonome ce qui n'est pas forcément le cas autour de nous ce qui n'est pas forcément le cas autour de nous si je vous rappelle que c'est arrivé ça sur Paris je ne sais plus comment s'appellent ces outils là mais les répartiteurs qui flambent dans Paris et qui mettent en l'air tout un réseau SFR Orange qui sont établis au bout de 2 ou 3 jours il n'y a pas de solution palliative on attend 2 ou 3 jours en crise on ne peut pas toujours se le permettre donc il faut trouver des moyens dégradés ou des moyens qui soient autonomes et qui soient servis par des personnes qui savent les faire fonctionner de manière autonome voilà donc le numérique on est en plein dedans on est en plein dedans à la fois pour nous aider et à la fois pour s'en détacher parce qu'il ne faut pas être trop dépendant du numérique il faut savoir l'exploiter si je peux me permettre les deux expériences que j'ai eues la première à Haïti en tant que soignant et la deuxième il y a 3 ans donc à Paris au stade Haïti le numérique ça ne marchait pas du tout donc on est revenu au crayon papier au bon dossier médical et à la petite fiche individuelle et à la transmission papier alors je ne dis pas qu'après il ne faut pas utiliser les outils mais par contre le 13 novembre 2015 aucun portable ne fonctionnait tout était saturé on n'avait pas à se joindre donc il a fallu reprendre des habitudes et ce que je disais l'entraînement nous a permis de refaire des points de jonction et ainsi de suite et on est revenu aux bases d'organisations opérationnelles basiques et ça a fonctionné c'est pas pour autant qu'il ne faille pas le faire et qu'il ne faille pas réfléchir dessus après bon je ne vais pas rentrer dans la polémique je ne vais sûrement pas il y a Sinus aussi on a mis en place cette fameuse classification Sinus je vais peut-être vous choquer et peut-être mettre jeter un pavé dans l'eau mais chaque fois qu'on fait des exercices on est plus emmerdé par Sinus que ce que ça nous rend service Sinus pour ceux qui ne connaissent pas après je devrais me dire parce que c'est un collègue Sinus pour ceux qui ne connaissent pas c'est un outil qui permet d'échanger des données je ne vais pas trop rentrer dans le détail mais des données entre différents acteurs sur le terrain donc de consolider plus facilement des informations pour un certain nombre de personnes alors du coup suite au dysfonctionnement qu'on a rencontré à Sinus on a réfléchi justement à travailler et à répartir les tâches concernant Sinus et on s'est même posé la question pourquoi Sinus il faut absolument un personnel de santé du coup on a dit c'est peut-être pas nécessaire donc il y a des formations qui ont été faites sur Sinus avec des personnels qui ne sont pas des personnels de santé on les a inclus dans la formation mais ça a été pareil c'est la même chose quand c'est arrivé on s'est dit c'est un outil formidable au départ quand on ne savait pas l'utiliser on a essayé on s'est dit mais ça pose des soucis donc il faut réfléchir donc ça a permis effectivement de réfléchir mais je veux dire au départ ça n'a pas été un outil enfin à titre personnel au niveau opérationnel on a été un petit peu embêté et au fur et à mesure on essaie de trouver des solutions et dans la formation on inclut Sinus pour justement l'utiliser et savoir l'utiliser à bon escient et il y a quelquefois des circonstances un peu particulières même en France métropolitaine vous avez des endroits où le téléphone ne passe pas très bien donc vous imaginez si la voix ne passe pas très bien la data ne passe pas toujours très bien non plus donc le numérique oui mais il faut apprendre à se débrouiller sans aussi je ne sais pas si on a répondu à votre question pour revenir sur le numérique un exemple d'Irma c'est typiquement l'illustration de la résilience donc vous avez Irma vous avez un aléa un ouragan qui arrive 300 km heure vous avez tous les réseaux qui ont des supports aériens qui sont morts et même si vous avez 80% du réseau qui est enterré c'est trop peu que vous ayez 20% qui soit aérien qui sera endommagé voilà donc je disais tout à l'heure c'est que j'avais quand même enfin il me semblait avoir donné une expression sur les systèmes d'information un système d'information s'il est basé sur quelque chose qui est détruit ça ne fonctionne pas donc vous avez comment dire en planification une place du numérique qui est assez privilégiée en particulier à travers toutes les modélisations d'aléas à travers leur transcription et le côté dynamique qu'on peut mettre sur des solutions SIG donc système d'information géographique encore une fois c'est basé sur des data des bases de données ces bases de données sont actualisées soit rafraîchies de manière automatique systémique soit prises en compte par des opérateurs du moment que vous avez un capteur technique ou un capteur humain qui est détruit l'intégrité de la donnée elle est plus respectée donc quelle que soit la data qui arrive même si la retranscription numérique est toujours aussi je dirais satisfaisante techniquement la crédibilité de l'information est largement mise en question donc avant de passer au numérique avant de passer au support il y a avant tout quand même le problème d'exhaustivité d'intégrité de l'information et ça par contre c'est ce qu'il y a de plus important maintenant sur la partie numérique oui c'est important en particulier si on prend en compte des effets cascades et plutôt vertueux je prends l'exemple d'Irma vous avez une population qui a été impactée la première chose à laquelle on pense c'est forcément la partie hospitalière sanitaire l'évacuation l'alimentation d'urgence et puis plein d'autres choses auxquelles tout le monde peut parfaitement y réfléchir avec un peu de bon sens la 4G quand on vous me dit que la 4G est un besoin urgent impérieux très clairement en termes de priorisation on va voir ça un peu plus tard et bien non la 4G peut largement être considérée comme un besoin impérieux pourquoi ? parce que déjà en termes de communication quand il faut informer une population qui n'a strictement que faire des radios de type RFI outre-mer qu'on essaie de mettre en place et qui ne marche que par des réseaux sociaux la 4G peut être intéressante bénéfique ne serait-ce que pour informer une population des points de distribution ou des axes ou de la conduite de la partie sécurité civile et secours c'est une chose c'est aussi intéressant quand on veut commencer à remettre en place une vie une vie économique simplement une vie sur un territoire je prends les exemples des magasins qui étaient les seuls magasins de grande distribution sur Saint-Martin les magasins ont réussi à réouvrir ont affrété une barge maritime ont réalimenté réapprovisionné les boutiques les supermarchés devaient pouvoir ouvrir sécuriser les stations de décence étaient peu touchées et l'institut des missions d'outre-mer était prêt à remettre en place le circuit fiduciaire oui on est sur le territoire national ce qui veut dire que lorsqu'une population qui va se présenter et qui va simplement chercher à se réalimenter à se réapprovisionner pour pouvoir vivre sur place ils vont devoir payer soit en espèce soit surtout en carte bancaire et pour ne pas laisser une carte bancaire en magasin tout le monde a bien vu de mettre ça dans le mitonio là d'ailleurs l'opération comptable bancaire est soumise à la 4G donc ce qui fait que la 4G dans l'extrême urgence c'est pas forcément quelque chose d'impérieux pour autant si on met dans l'antenneuf suffisamment de pylônes pour que Orange en l'occurrence puisse restaurer son réseau de structure dans un jour deux jours trois jours quand la vie va commencer à reprendre là on peut parler des cascades vertueux vous avez mis en place suffisamment de choses pour pouvoir favoriser la reprise de l'activité de l'économie oui mais encore une fois je dirais la partie digitale numérique c'est un des constituants voilà c'était pour répondre à votre question alors pour finir sur le numérique il me vient à l'esprit deux ou trois exemples qui sont particulièrement à souligner la gestion de crise c'est quel que soit le directeur qui en assume la responsabilité c'est exploiter toutes les opportunités que l'on peut même celles qu'on n'a pas pensé en amont pour atteindre un objectif bien précis le 13 novembre dans le numérique le safety check finalement un opérateur enfin un opérateur une entité Facebook qui décide de mettre en place une fonctionnalité sur quelque chose qu'utilise un certain nombre de personnes a permis à faciliter à faciliter d'une certaine manière la gestion de crise au niveau global avec un bouton je dis à tout mon réseau que je suis en sécurité donc par effet ricochet ça libère les ondes etc etc voilà ça c'est du numérique qui s'est exploité je ne sais pas si vous connaissez VISOV VISOV c'est une initiative encore alors je reprends je viens de taper sur internet pour ne pas pour être avoir les bons termes c'est une initiative qui veut dire volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel en clair c'est une initiative qui rassemble un certain nombre de bénévoles qui vont observer tout ce qui se trame avec les téléphones il y a une inondation souvent les services d'urgence on n'est pas les premiers à avoir la photo mais en revanche le citoyen qui voit devant sa fenêtre le niveau de l'eau montée et qui envoie une photo qui publie c'est déjà une première information et qui est fiable sur laquelle on va pouvoir se baser c'est une information qui n'est pas interprétée et VISOV va rassembler un certain nombre d'informations comme ça pour les porter à la connaissance des acteurs de la gestion de crise publique donc le numérique on sait l'exploiter quand il le faut on sait aussi et il faut apprendre à s'en passer quand ça n'est plus opérant voilà oui ça doit rester des outils et pas devenir une dépendance parce que sinon les métiers changent complètement et qu'il y a aussi un risque dont on prend conscience de façon de plus en plus aiguë c'est que ces systèmes ne sont pas tous durcis et qu'avec le risque cyberattaque un jour qui soient influencés et on pourrait se retrouver dans une situation extrêmement critique de ce niveau oui la gestion des crises transfrontalières n'a pas été évoquée où en est-on par rapport à cette problématique concernant la coopération européenne à ce niveau là au niveau de la coopération européenne vous avez des mécanismes européens de coopération et de contribution ça existe c'est éprouvé en particulier dans les domaines de la sécurité civile vous avez une réponse des structures européennes face à des sollicitations des états membres voire même des états étrangers déjà extérieurs à l'union donc c'est c'est qu'on dirait c'est opérationnel opérationnel à un niveau politique à savoir que les décisions sont prises pour accorder ou pas l'aide européenne et ce sont des dispositifs qui existent au niveau opératif à savoir vous avez des centres d'urgence vous avez des centres personnels 24-24 qui existent qui ont des bases de données qui ont une capacité à pouvoir identifier le besoin et le migrer sur la zone impactée aujourd'hui on a une dans des aléas qui existent de manière courante les feux l'inondation c'est éprouvé et c'est déjà mis en place maintenant sur les les coopérations même qui vont au-delà vous prenez Irma vous avez eu un nombre assez incroyable de pays qui ont annoncé qu'ils étaient prêts à aider après c'est au niveau du ministère des affaires étrangères d'accepter ou pas l'aide et sous quelles conditions et surtout qu'on veut dire avoir une aide qui vient je pense aux Etats-Unis qui était prête à mettre un navire complet pour une usine de dessalmando c'est quelque chose de courant donc la coopération transfrontalière aussi bien au niveau de l'Union Européenne qu'au niveau international foncièrement ça existe et là encore c'est testé régulièrement pour s'assurer que les matériels sont compatibles que je vais prendre un exemple tout simple en France les pompiers ont certaines missions en Grande-Bretagne ils n'ont pas les mêmes missions donc s'assurer que quand on demande en fait on ne demande pas des moyens on demande un effet à obtenir pour parler un peu en termes militaires et puis c'est l'Europe qui choisit en fonction de l'expression de la demande ce qu'elle va pouvoir fournir comme moyen pour répondre à la mission et c'est testé couramment pas couramment peut-être pas mais c'est testé régulièrement voilà l'exercice de la crue centenale qui a eu lieu sur Paris en mars 2016 me semble-t-il on a la mémoire courte c'était au départ un exercice européen donc vous avez eu un certain nombre on a fait jouer le mécanisme européen qui est venu s'entraîner qui a permis de tester et de former différents acteurs déjà à parler dans une langue commune et qui a permis de de donner une compétence d'acter une compétence à un certain nombre d'acteurs et de déterminer que parce qu'ils avaient bien fait cet exercice ils pouvaient être aptes à être sollicités dans le cadre d'une autre crise à un niveau stratégique durant Irma vous avez eu l'ambassadeur des Pays-Bas qui était présent en cellule de crise c'est la première fois que vous aviez un diplomate étranger présent quasiment tout au long de la crise et qui assistait aux décisions du gouvernement là on est vraiment sur de la coopération entre deux pays je vous remercie pour toutes ces interventions et ces questions je pense que ça a permis d'avoir une bonne vision de l'approche philosophique et prospective encore une question oui bonsoir Didier Poulazan je suis chef de la division recherche anticipation partenariat auprès de la direction centrale du recrutement et de la formation tout à l'heure elle a été évoquée l'association viso c'est intéressant parce qu'une des personnes qui ont fait partie est quelqu'un qui a eu une thèse avec Patrick Laclémence donc il faut pouvoir le rappeler et c'est important cette personne en l'occurrence justement j'ai eu l'occasion de passer le master qui pour ce qui le concerne l'a conduit à la thèse et on a eu l'occasion d'oeuvrer ensemble pour que justement elle puisse intervenir au sein de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le cadre d'une thématique du réseau des écoles de services publics et un atelier de services publics qui est sur la gestion et la communication de crise tout cela ça amène à essayer de faire la synthèse et à ne pas avoir une approche binaire d'opposition entre numérique et pas numérique mais sur le fait que viso justement dans le cadre d'une gestion de crise peut-être la plus-value du numérique par rapport aux réseaux sociaux pour rapprocher la population avec les services d'intervention et permettre une interface mais du coup ça pose aussi la question d'une culture qu'il faut pouvoir développer en amont de la crise et grâce au numérique le cas échéant par la formation et notamment des entités comme l'ENSOSP comme l'INESJ comme l'école supérieure de l'éducation nationale aussi qui est très concernée par tout cela et le cas échéant on en parlait par rapport au rôle des maires et le plan communal de sauvegarde il y a un enjeu fondamental aujourd'hui à se raccrocher le plus possible du terrain à développer cette culture d'anticipation de la crise pour que dans les écoles dans les collectivités territoriales les citoyens interviennent le cas échéant aussi à bon escient dans des circonstances aussi exceptionnelles que celles qu'on a évoquées avec M. Bourg et donc la question elle est la suivante c'est qu'aujourd'hui il y a un développement par rapport à la semaine du 19 au 25 novembre des laboratoires d'innovation il y a la semaine de l'innovation publique qui aura lieu il y a des laboratoires d'innovation publique qui sont en train d'émerger aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales au plan régional ou départemental et je pense que là il y aurait un créneau à prendre entre l'État et les collectivités territoriales pour développer cet enjeu de culture de la crise non pas pour faire un acteur de crise de chaque citoyen mais au moins quelqu'un de concerné et d'impliqué en termes de proaction et en termes de résilience au regard de ce qui a été dit tout à l'heure par M. Bourg je pense que c'est un enjeu plus que vital et urgent à mettre en oeuvre donc la question est la suivante comment faire pour que des instituts des centres de formation comme les nôtres puissent se fédérer c'était la question qui a été posée tout à l'heure par la personne de l'école de commissaire des armées qui fait partie aussi comment faire pour qu'ensemble on mette en place des leviers de transformation de l'action publique pour que les citoyens se sentent plus concernés soient au centre des préoccupations parce qu'au final nous sommes tous des citoyens merci je pense qu'on a tous compris qu'on devait chacun être acteur à son niveau donc maintenant c'est à chacun de voir comment il peut s'impliquer dans cette question de gestion de crise en espérant bien sûr ne jamais se retrouver dans cette situation là pour ceux qui ne sont pas qui ne sont pas des professionnels de la chaison de crise je vous remercie merci merci à tous et puis bon retour pour toi pour vous messieurs vous pouvez conclure si vous voulez donc donc un tout petit mot donc pas pour conclure mais juste pour tout en remerciant les panélistes et madame et madame et les andexon qui a mené de manomètre cette table de ronde remercier toute l'assistance et annoncer que donc le prochain rendez-vous de la recherche stratégique aura lieu en janvier et aura pour thème la couche sémantique du cyber voilà merci bonsoir à toutes tous